évidemment évoquer ce qui s'est passé à Grenoble. Ce qui est intéressant à Grenoble, c'est les mots qui sont employés. Vous voyez, par exemple, M. Piolle, que dit-il ? Il dit « C'est parce qu'il y a trop d'armes en France qu'un agent municipal est mort. » C'est formidable de dire ça, ça s'appelle un sophisme. Non, c'est pas parce qu'il y a trop d'armes en France. Le problème, c'est ceux qui s'en servent. C'est pas les armes. Et la fameuse phrase de Camus qu'on répète à l'envie « Mal nommer les choses, c'est ajouté au malheur du monde. » On est avec M. Piolle exactement dans cela. Ou par naïveté, ou par idéologie, ou par bêtise. On choisit ce qu'on veut. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment, le responsable politique... À quel moment le responsable politique est-il précisément responsable de ce qui se passe dans sa ville ? Question que chacun peut se poser. Je voudrais qu'on voit le sujet évidemment de ce qui s'est passé avec cet employé municipal qui est mort. Voyez le sujet de Corentin Alfonso. Les dégâts témoignent de la violence du choc. À proximité de l'hôtel de ville de Grenoble, cette Audi RS3, immatriculée en Pologne, percute une autre voiture arrêtée à un feu rouge. Le chauffeur, ivre selon le parquet, tente alors de s'enfuir. Un passant et un agent de propreté de la ville l'interceptent. Mais l'homme tire à deux reprises dans le thorax de l'agent municipal et parvient à prendre la fuite. On travaille à la propreté urbaine de Grenoble, c'est de plus en plus compliqué. On vient au travail, c'est pas pour se faire tirer dessus. On travaille dehors le dimanche, c'est compliqué, travailler dans les quartiers. L'homme qui travaillait pour la mairie avait 49 ans et était père de deux enfants. Il est décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Évidemment que la colère, elle est énorme et que cette diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques comme celui-là et la mort. La conductrice du véhicule percuté, une femme âgée, a été légèrement blessée par le choc. La ville de Grenoble a mis en place une cellule de soutien psychologique. C'est très intéressant la réaction immédiate de M. Piolle. C'est très intéressant pour lui. C'est toujours une manière d'exclure la responsabilité au fond de la délinquance ou de celui qui a l'arme. C'est la société. C'est la société. Il y a trop d'armes. Il n'y a pas longtemps sur les couteaux en Allemagne, on a dit la même chose. C'est parce que ça relance le débat sur les couteaux. C'est un peu comme si après l'attentat de Nice, on avait dit qu'il y a trop de camions en France. C'est à peu près la même chose. Donc évidemment, vous avez cité Camus. Je trouve que Peggy est encore plus d'actualité. Oui, mais on le cite sans arrêt. C'est deux phrases qu'on cite sans arrêt. Voir ce qu'on voit, c'est quand même le début. Alors évidemment, il y a eu un échange entre Christian Estrosi et Éric Piolle. Les propos d'Éric Piolle sur le fait que personne ne serait à l'abri d'une balle perdue sont inadmissibles. C'est un employé de la propreté qui a été froidement abattu alors qu'il tentait d'empêcher la fuite d'un chauffard. Et M. Piolle, évidemment, qui est un idéologue, la seule chose qu'il a à dire, c'est odieux fake news de la fachosphère. Même Estrosi est dans la fachosphère. Voilà, on ne sait pas évidemment en quoi est-ce la fachosphère. Il ne s'agit pas d'un acte involontaire mais d'un homicide, d'un crime atroce. Je ne sais plus le dire à maintes reprises ce jour. Voilà ce que j'ai dit lorsqu'une question a été posée sur les sujets de règlement de compte. Personne n'est à l'abri d'une balle perdue dans les règlements de compte. C'est notre peur. Ici, ce n'est pas le sujet car il s'agit d'un accident de la circulation. Il n'a pas tiré sur un dealer mais sur quelqu'un qui venait lui porter secours ayez la décence de retirer. Ce qui me frappe aussi toujours c'est qu'il a dit je suis terrifié. En fait, ils sont sur un mode d'émotion. Je ne demande pas à quelqu'un, à un maire d'être terrifié. Je ne demande pas. Ce n'est pas ça que je demande à un maire. Cette société de l'émotion, ce n'est pas ce qu'on demande à quelqu'un qui dirige. Écoutez-le d'ailleurs une deuxième fois peut-être, monsieur Piolle, sur ces armes et sur ce sophisme que je dénonçais. Comment se fait-il qu'on soit armé dans la rue et qu'on soit suffisamment décérébré pour tirer à 7h du matin sur quelqu'un qui est venu vous porter secours. Évidemment que la colère elle est énorme et que cette diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques comme celui-là et la mort de quelqu'un qui était au service de l'intérêt général. Il génère des accidents. Des accidents. Il y a juste un meurtre. C'est quelqu'un qui travaillait pour lui. C'est quelqu'un qui travaillait pour lui. Vous êtes maire d'une ville vous avez un agent municipal qui travaille au service de la propreté qui laisse des enfants qui laisse une veuve qui laisse une famille et vous parlez quand même du mot d'accident et il l'a remployé dans le tweet que vous avez montré de parler d'accident de la circulation. Quant à la diffusion des armes quand il dénonce la diffusion des armes dans la société française il a raison mais il faut tirer le fil jusqu'au bout. La diffusion des armes elle est essentiellement liée. Alors là on verra quand il y aura l'arrestation de l'individu quand on verra quand il y aura une enquête mais elle est essentiellement quand même liée au trafic de drogue. Donc il faut quand même se poser la question de savoir avec quel argent ces armes sont achetées et au service de qui, de quelle mafia. Et puis dernière chose parler d'accident pour quelqu'un qui tire manifestement volontairement sur un agent municipal on n'est pas dans le registre de l'accident. Je voulais vous montrer les villes les plus insécures de France. Sur les 10 villes les plus insécures de France je crois qu'il y en a 9 qui sont conduites par des maires de gauche. Voilà. Donc ça c'est une réalité. Je crois que M. Piolle a supprimé je ne sais combien de police municipale de policiers municipaux. C'est toujours pareil c'est le rapport à la réalité. Vous avez des gens qui ne souhaitent pas la voir et puis il y a d'autres effectivement qui font en sorte d'agir. Je salue Noémie à l'Iua. Bravo. Il vient d'arriver. Merci. Pourquoi vous êtes en retard ? Il y a des lundis matins comme ça où toutes les catastrophes s'enchaînent et particulièrement quand on est un petit peu stressé et honoré d'être sur votre plateau. Il y a eu la pluie il y a eu des transports qui sont arrivés en retard. Je croyais que c'était là parce qu'on appelle ça l'instant Hidalgo pour tout vous dire quand on arrive généralement. C'est très facile et ça fonctionne bien. Disons que c'est... Ça route bien là dans Paris ? Là j'ai mis une heure et demie pour traverser Paris alors que d'ordinaire je mets 40 minutes. C'est intéressant parce que pour ceux qui n'habitent pas évidemment Paris vous habitez où ? Là je viens des Lilas. Donc c'est pas très loin il y a moins de 10 km. Oui, 10 km précisément. Voilà, 90 minutes. Avec la voie sur le périph. Ah bah oui mais on va être à 50 à l'heure. Et bien voilà puis il y a la voie qui est restée je crois sur des trous. Bon voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette actualité Piole sauf si vous avez les uns et les autres quelque chose à rajouter. Non. Mais vous voulez parler des villes... Je voulais parler des villes je crois qu'on a le palmarès à vous proposer des villes insécures je demande à Marine Lançon C'est Valence Actuelle qui a fait ça mais ce classement a été légèrement critiqué parce que c'est Lille la ville la plus insécure dans ce classement et quand vous voyez que Lille est devant Marseille ou même Grenoble voilà certains se sont questionnés. Ça ce sont des villes qui sont pilotées plutôt par des municipalités effectivement Lille Saint-Denis Marseille Bordeaux et Lyon C'est une... Qu'est-ce que vous voulez que je dis ? Nantes n'y figure pas Nantes n'est pas loin à mon avis et Rennes n'est pas loin non plus. Voilà ce qu'on pouvait dire donc je le disais sur ce sujet du jour. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler c'est Adrien Chaboch qui est le directeur général des Maus qui a estimé ce matin sur Radio Luxembourg que désormais l'abbé Pierre c'est l'image d'un prédateur sexuel et ce qui est absolument extraordinaire c'est que la fondation l'abbé Pierre va changer de nom va changer de nom. Il y a un an il y avait encore un film un biopic voilà il y a un biopic et ça a été le français la personnalité préférée des français pendant je ne sais combien d'années. Un balestin qui est gênant en fait c'est qu'il est mort Elisabeth Lévy qui est gênant dans cette affaire et franchement il n'y a pas d'air d'avoir beaucoup de doutes les témoignages s'accumulent mais ce qui est quand même gênant c'est que dans le fond cet homme n'est plus là pour se défendre il ne peut plus se défendre il faut le déterrer comment ? Je propose que l'on déterre l'abbé Pierre Non c'est pas possible Ah que j'aime Vincent Herbouet Il n'y a que Vincent qui ose faire des blagues pareilles Merci Vincent Il est au ciel peut-être ou pas Oui visiblement il est plutôt dans l'enfer médiatique là Oui Mais non mais C'était un saint laïc C'était une icône médiatique Oui Depuis les années 50 fabriquée par la radio Fabriquée C'était un curé un peu particulier Visiblement oui Visiblement Justement Dans son dernier livre Pardon J'adore déboulonner des idoles donc forcément quand il y a rien de le faire ils le font Oui mais Là on en est à 17 accusations Il y a 17 accusations c'est un fait je vous propose d'écouter donc monsieur Chaboch Adrien Chaboch c'est le directeur général d'Emmaüs La fondation va changer non Emmaüs France a enclenché un processus pour consulter son assemblée générale sur une modification du logo qui fait référence au fondateur Abbé Pierre et puis également un changement dans les statuts puisque c'est leur nom officiel Emmaüs France fondateur Abbé Pierre Donc ça veut dire que toute référence à l'Abé Pierre va être supprimée Ecoutez en tout cas là c'est des décisions qui sont soumises aux instances mais on est un mouvement démocratique donc on ne peut pas nous depuis la direction des associations prendre ce genre de décision c'est la même chose sur les portraits là au siège là où nous travaillons en accord avec les salariés et salariées du siège nous avons effectivement retiré les portraits mais c'est un chemin que doivent prendre chaque groupe Emmaüs de discuter entre eux d'avoir ce moment de réflexion et de démocratie pour dire comment ils traitent désormais la figure de l'Abé Pierre désormais l'Abé Pierre pour tout le monde mais particulièrement pour les personnes qui ont été victimes de violences dans leur vie c'est l'image d'un prédateur sexuel et il faut en avoir conscience quand on affiche son portrait on envoie un message qui peut être très mal vécu par les personnes qui vont le recevoir mais je crois qu'on a une responsabilité par rapport à ça Le mot prédateur est très fort je ne sais pas si vous le reprenez ou pas si pour vous l'Abé Pierre a l'image d'un prédateur sexuel mais il est intéressant de voir les réactions du jour bien sûr bien sûr moi je ne suis pas enquêteur et je ne suis pas Dieu les témoignages qui ont été publiés sont des témoignages pour juger les gens et savoir avoir l'omniscience on a eu chaud quand même qu'il y a beaucoup de gens qui savaient beaucoup d'institutions qui étaient parfaitement au courant et que tant que l'individu était puissant évidemment c'est la plus grande lâcheté on couvre culture du silence c'est pas tant ça c'est que l'époque était différente c'est pas l'individu puissant c'est que l'époque regardait les choses différemment et c'est ça qui est compliqué d'expliquer à des jeunes gens probablement mais là l'histoire par exemple du voyage aux Etats-Unis où manifestement son comportement était un peu à l'image du mot que vous avez cité que les Américains disent on va écourter le voyage ça suffit il y a un problème qu'au Québec la police vient Oui mais les Etats-Unis étaient déjà en avance sans doute sur notre époque c'est pas que l'homme était puissant c'est que l'époque tolérait ça elle tolérait ça et c'est ça qui est invraisemblable pour les jeunes générations qui ne le comprennent pas mais elles ont raison mais elle tolérait qu'un homme tiens je vous prends un exemple il y a un rédacteur en chef qui m'a dit il y a 30 ans j'entrais en rédaction tous les jours et je touchais les cheveux d'une jeune fille comme ça c'était un gimmick d'une certaine manière et il lui touchait les cheveux et les cheveux bougeaient bon évidemment aujourd'hui ce geste là il est absolument impossible impossible et cet homme que je connais très bien n'est évidemment ni un prédateur sexuel ni quoi que ce soit mais je vous cite un exemple infime d'un geste qui aujourd'hui serait vécu comme il ne l'était pas il y a 30 ans et ce n'est pas une question de comment dire ce n'est pas une question de on n'est pas meilleur non mais ça c'est autre chose non mais ce n'est pas une question d'importance forcément de la personne ou pas c'est l'époque non mais c'est intéressant parce que vous citez un geste qui n'est pas forcément une agression de toucher les cheveux de quelqu'un bah si bah si et bah c'est ce qui est discutable mais sur la bête mais ce n'est pas discutable pardonnez-moi c'est pas discutable Elisabeth ce n'est pas discutable pour la jeune génération de jeunes filles qui m'écoutent ou de jeunes femmes qui m'écoutent dans une rédaction d'être touchée par quelqu'un je suis désolé de vous le dire ça s'appelle une agression donc si quelqu'un vous tapote sur la tête gentiment c'est une agression non mais je vous assure non mais attendez je vous dis qu'aujourd'hui aujourd'hui mais justement c'est ça l'argument qui est intéressant c'est que alors est-ce qu'on peut juger l'abbé Pierre aujourd'hui c'est-à-dire un homme d'hier des comportements d'hier comme vous l'avez dit là on est sur autre chose on n'est pas sur toucher simplement les cheveux oui mais il n'est pas mais est-ce qu'on peut juger quelqu'un vous vous rappelez que dans la justice quand quelqu'un meurt l'action s'arrête oui alors on va pas aller on va pas vous avez cité la jeune génération peut-être elle est là non mais il y a un culte de la personnalité et c'est une vedette publique en plus d'être un homme de Dieu je vous rappelle que la religion chrétienne commence par dire qu'on est tous pécheurs plus ou moins quand même non 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 sérieusement oui droit au pardon c'est pas eu pour eux il est mort sur la croix pour théoriquement que les péchés soient pardonnés donc moi je ne juge pas l'abbé Pierre en tant que chrétien je juge en tant que vedette donnée à l'admiration de tous tarifiée pendant 60 ans j'écoute le patron d'Emmaüs et je vois un chef d'entreprise qui défend sa marque qui défend la réputation son logo son business son commerce c'est une grosse boîte l'Emmaüs oui je reconnais et donc il passe par dessus bord il passe par dessus bord l'ancêtre qui est devenu scandaleux et qui est un peu dérangeant bon cette curée après cette curée contre le curé elle est effectivement un peu gênante quand même parce qu'il est mort bah oui c'est ça je rentre complètement dans la pensée d'Elisabeth Lévy c'est à dire que à partir du moment où l'homme n'est plus là pour se défendre comment est-ce qu'on peut considérer que que toutes les paroles oui enfin pardonnez-moi mais c'est le principe de l'histoire de Louis XIV à Napoléon ils sont pas là pour se défendre et on parle d'eux et on les attaque et on remet en cause ce qu'ils ont fait etc je suis désolé de vous c'est le cas dans le ministère cet argument me paraît si on ne devait plus parler de ceux qui ne sont plus là sauf que là on est quasiment dans une affaire pénale oui la comparaison c'est vrai aussi pour les hommes politiques on revisite leur parcours il y a une comparaison qu'on peut faire en dehors du domaine sexuel c'était Mirabeau Mirabeau qui meurt comme un saint politique qui est au Panthéon et dont on découvre qu'il a eu un rôle plus trouble et qu'en effet on va littéralement déterrer ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que l'abbé Pierre là il y a les témoignages qui sont accablants mais il y a eu une première série de témoignages il y a quelques mois qui étaient avec des actes entre guillemets moins graves d'un point de vue pénal et déjà certains disaient ou beaucoup disaient cancelons-le fini et c'est ça que j'interroge moi c'est cette transition d'une période où on pouvait construire facilement des mythes et d'ailleurs l'abbé Pierre était un des mythes de Roland Barthes qui le décrivait très bien comme le mythe du bien l'incarnation absolue du bien et tout le monde était en pamoison devant lui alors que bon il y avait des choses discutables même dans ses propos parfois et aujourd'hui une logique ah j'ai trop parlé c'est pas que vous avez trop parlé c'est que désormais cette petite sirène nous permet d'être à l'heure donc elle est un peu vive elle est un peu brutale elle est un peu brutale ben oui mais parce que c'est la transition avec notre ami Thomas Hull mais au moins on n'est plus en retard et à 9h22 Marine Lançon on a l'impression que la police